L'adaptation de l'antibiotérapie 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 Bactrim était associé, dans 80% des cas, à une autre antibiothérapie, et on va dire la moitié des cas, c'était une fluoroquinolone. Quand on regarde un petit peu l'épidémiologie pour laquelle on a mis en place le Bactrim, c'était surtout des staphylococques dorés et des staphylococques coagulases négatives, mais on voit qu'il y avait pas mal sur l'entérobactère et quelques BGN. Quand on regarde au niveau de l'efficacité sur les différents cadres cliniques, globalement, quand il y a du matériel, on s'en sort à 50%. Quand il n'y a pas de matériel, c'est plutôt 62 tiers, allez, 3 quarts des cas, on arrive à traiter. On n'a pas retrouvé de différence entre les patients qui ont pu être guéris ou pas guéris, c'est-à-dire qu'on n'a pas guéri seulement les infections aiguës ou seulement les infections chroniques. Et pareil avec le matériel, il n'y avait pas vraiment de différence sur la dose et la durée d'antibiotiques. Enfin, de l'antibiotérapie. Quand on regarde un peu plus en détail les résultats par rapport aux germes, que ce soit avec toutes causes confondues ou avec matériel, on voit que sur les bacilles grammes négatifs, on a quand même une efficacité à 50%, mais surtout sur les infections polymicrobiennes et polymicrobiennes avec des bacilles grammes négatifs, on a quand même une efficacité aux alentours de 60%. C'est pareil quand il y a une présence de matériel. Quand c'est associé à une fluoroquinolone, l'efficacité commence à monter dans trois quarts des cas. Dans trois quarts des cas, on arrive à guérir. Par contre, quand on n'a pas de fluoroquinolone, on tombe plutôt à 40%. Donc le message, c'est qu'en association, de préférence avec les quinolones, qui sont quand même l'antibiotique clé dans les BGN. Donc voilà, efficace, 28% quand on décide de le mettre, effet secondaire, ça ne donne pas trop envie. Mais quand on remet en perspective, déjà les patients perdus de vue, la plupart du temps, ils étaient guéris. Et puis c'était surtout une population qui était globalement à risque et qui avait eu de multiples lignes d'antibiothérapie. Donc voilà, si on compare un petit peu avec les autres études, ça a l'air un petit peu moins bien, mais toujours pour les mêmes raisons, parce que c'est polymicrobien. Et nous, la plupart du temps, il n'y avait pas d'association. Il y a eu une association avec la rifadine, qui est l'antibiotique clé, notamment pour les staphylococques, que chez un seul patient. Et en ce qui concerne les BGN, par contre, c'est un petit peu plus intéressant, parce qu'on a quand même un résultat de 60% de guérison, que ce soit pour les infections polymicrobiennes ou avec matériel. On rebondit sur l'antérobactère. Ça a l'air de faire pas mal avec, mais il faut de manière à essayer d'y associer une quinolone. C'est par rapport à une autre étude qui avait trouvé qu'à 80% d'efficacité. Ils avaient tout le temps associé une quinolone, et c'était des infections monomicrobiennes à entérobactères, et c'était le genre cloaqué. Donc en conclusion, voilà, pas science sans conscience. Ça doit être réservé en alternative des IUA complexes, quand on n'a pas vraiment le choix, en relais de l'antibiotérapie probabiliste surdocumentation. Et ça peut être intéressant, du coup, sur les staphylocoques multirésistants, les BGN et les infections polymicrobiennes. Mais ça ne dispense absolument pas, bien sûr, de la contribution de notre chirurgien préféré. Cependant, voilà, il faut quand même rester vigilant par rapport au... Poser la balance bénéfice-risque de l'introduire, parce qu'on peut être quand même... Peut-être quand même confronté à ces effets secondaires. Voilà, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !